Chers amis NFLM, bonjour et bienvenue dans ce guide qui est le premier d'une série évidemment qui va commencer à présenter les builds optimaux pour jouer en groupe, en groupe de 4 et en l'occurrence pour une activité bien précise. Alors cette première série de 4 builds, puisque je vais présenter les 4 builds de ce groupe idéal pour farmer rapidement les failles supérieures qu'on appellera SpeedGR, pour Speed Gritter Rift, pour un petit rappel rapide. C'est exactement ce que vous devez faire effectivement en début de saison ou simplement parce que c'est fun et parce que c'est extrêmement optimisé pour deux choses évidemment. D'abord monter un tas de gemmes rapidement, parce que quand vous avez une gemme qui est niveau 0, 10, 20, 30, bref bas niveau, vous n'avez pas besoin de faire une faille en 15 minutes pour simplement lui donner 5 levels à 100%. Vous pouvez très bien faire de la SpeedGR sans push et donc à quelques niveaux inférieurs mais les enchaîner en 2, 3, peut-être 4 minutes pour les monter très vite. Donc ça c'est le premier intérêt mais surtout, surtout, et ça c'est l'intérêt primordial du SpeedGR et c'est ce qui fait que vous allez le faire une immense partie de la saison. Ça va être évidemment les niveaux de parangon. Il n'y a rien de plus rapide pour farmer l'XP simplement qu'avec ce groupe et on va voir justement avec le Z-Barbe qui va apporter énormément de bonus au groupe. Alors pour présenter les autres builds aussi qui auront lieu évidemment dans cette série, donc ce groupe de 4 de SpeedGR est composé du Z-Barbe qu'on va présenter aujourd'hui. Donc Z-Barbe pour 0 DPS Barbe qui est aussi appelé Barbar Support évidemment. Nous avons donc un Z-Barbe, un Z-Monk, un DH Impale et un Barbar Charge. Et le Barbar Charge est très important, c'est ce qui change un peu du rat run qu'on avait classiquement avant la saison 16 et c'est ce qui fait aussi que c'est un petit peu une nouvelle méta qu'on a avec cette saison 16 et ce patch 2.6.4. La vitesse, on va donner énormément de vitesse au groupe et on va être très bénéfique au Barbar Charge, on verra ça un peu plus tard dans le bill. Comme d'habitude cette vidéo va être décomposée en 3 parties. On aura dans la première partie la présentation évidemment des compétences et du gameplay. Dans une deuxième partie on aura la présentation du stuff et dans une troisième partie on aura les optimisations à faire avec les gemmes et la mystique. Comme d'habitude vous trouverez tous les liens dans la description. Et comme d'habitude pour la première partie on commence évidemment avec la présentation des compétences. Alors en cligo je voudrais la charge, c'est ce qui fait que vous voyez que évidemment on charge partout. D'où la charge furieuse avec l'assaut implacable qui vous permet effectivement de régénérer rapidement vos charges. Et donc de permacharge finalement on me posait souvent la question en stream. Effectivement ça combiné avec du CDR fait que vous aurez la charge disponible tout le temps. Et le but comme on le voit de toute façon de ma grande c'est évidemment d'aller très vite. En ce qui est secondaire vous avez la lance des anciens avec le retournement. Ici c'est l'intérêt aussi évidemment du barb c'est d'aller chercher les mobs avec la lance. Alors faites attention effectivement les mobs que vous aurez gelé et qui seront sous CC vont avoir plus certains mobs notamment les juggernautes et compagnie. Que vous ne pourrez pas évidemment déplacer. Un second skill comme on le voit en background vous allez avoir la lance des anciens avec le retournement. L'objectif va être effectivement quand vous aurez trouvé un pack de mobs et bien de ramener les petits mobs en périphérie. Surtout les distances qui cassent la distance qui vont pas avoir naturellement cette tendance à venir s'agglomérer au groupe. Et bien vous allez pouvoir les récupérer. Vous avez dans les compétences de la barre d'action donc dur au mal évidemment avec la loi du nombre. L'objectif ici ça c'est très important pour votre groupe c'est évidemment d'augmenter énormément leur résistance mais aussi de les rendre insensibles aux effets de contrôle. Ce qui est suivant vous avez le cri d'intimidation avec la rune défaillance. L'objectif ici ça va être effectivement encore une fois de buffer le DPS de vos alliés simplement en criant sur les mobs. Alors du coup vous devez le refaire à chaque pack parce que c'est pas un buff que vous mettez sur vos alliés c'est un debuff que vous mettez sur l'ennemi. Dès que vous avez un pack qui est formé vous spammez effectivement le cri d'intimidation. Et ça va effectivement débuff les ennemis, les mobs simplement et donc du coup ils prendront plus de dégâts de la part du reste du groupe. Ce qui est le suivant nous avons le cri de guerre avec la rune branle bas de combat. Ici l'objectif effectivement ça va être de buffer vos alliés parce que le buff de base effectivement va apporter la résistance à vos alliés. Avec la rune branle bas de combat pour apporter un peu d'esquive, un peu de survivabilité à votre barbare. Et enfin on a la rune sprint. Alors il y a quelques variantes effectivement, il y en a qui jouent avec le coup de Berserker. Je le dis ici, je le répéterai tout au long de la vidéo mais il y a des variantes. N'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, j'essaie d'en présenter le plus grand nombre possible. Effectivement il y a une petite variante, c'est qu'à la base évidemment ce barbare, ce z-barbe est tiré du push. On essaye de l'optimiser pour aller vite dans le sens où il y a peut-être moins besoin de résistance. Évidemment dans ce bid là parce qu'on fait des gères un petit peu inférieurs à celles du push. Évidemment l'objectif étant d'aller vite et donc de buffer plus ses alliés. Pour les compétences passives nous avons nerfs d'acier. L'objectif évidemment est d'éviter la mort sur une explosion de feu ou de laser. Même si on voit qu'on a des amulettes qui pourront simplement vous prémunir de ces dégâts. Il peut y avoir effectivement des mobs qui explosent des compagnies, des dégâts qui arrivent, qui vous tuent. Un nerf d'acier là pour évidemment vous empêcher de mourir et vous apporter énormément de résistance aussi si ça devait arriver. C'est votre anti-mort, le proc. Nous avons ensuite l'air une superstition encore une fois pour encore et toujours plus de résistance, de robustesse pour votre barbare. On ne veut surtout pas qu'il meure, le z-barbe est dans la mêlée. Il doit être capable de tenir au milieu des centaines d'affixes. Compétences passives suivantes, animosité qui vous permet simplement de maintenir votre furie haute et donc de pouvoir faire plus de lances des anciens et toujours de paquer plus de mobs c'est important. Surtout avec un ensemble d'épées qu'on verra tout à l'heure. Et la présence inspirante qui permet effectivement avec vos cris de buffer vos allées qui rajoutent un buff supplémentaire qui fait qu'effectivement ils vont régénérer leur vie. Concernant le gameplay maintenant, alors vous avez évidemment vos 4 buffs, le dur au mal, le cri que vous allez faire sur les ennemis, le cri qui va buffer vos allées, évidemment le sprint. Vous voulez faire le cri et le sprint puisque vous avez la ceinture qui va aussi booster la move speed en faisant le cri. Donc le cri et le sprint vous devrez les faire tout le temps en présence du barbe et vous devrez accompagner évidemment le barbare charge le plus possible. Et le buffer sa move speed à travers ses 2 buffs le plus souvent possible pourquoi ? C'est justement la force du combo aussi un petit peu dans cette combo particulière de speed run. C'est que le barbare charge évidemment a ses dégâts augmentés avec la vitesse et vous lui donnez énormément de vitesse de déplacement à travers vos 2 buffs. Donc le sprint évidemment et le cri. Dès que vous avez trouvé un pack vous devez évidemment les debuff avec votre cri d'intimidation. Et enfin le dur au mal vous devez le spammer le plus souvent possible. Normalement avec suffisamment de cooldown reduction vous pourrez bien l'avoir permaactif. Pour ce qui est du gameplay à proprement parler vous avez plusieurs façons de jouer. Effectivement en général on aime bien envoyer le moine devant qui va pouvoir paquer lui avec frappe cyclone les mobs de manière incroyable. Vous vous devez utiliser une fois que le pack est formé et bien un maximum charge effectivement pour régénérer votre fureur. Dès que la fureur est montée au maximum utilisez quelques coups de lance évidemment pour paquer les mobs puis recommencez à utiliser votre fureur. N'oubliez pas que vous utilisez la cuirasse akila. Si vous prenez énormément de dégâts passez tout de suite en mode charge. Vous chargez, chargez, chargez pour recharger très très vite votre ressource puisque dès que vous dépassez les 90% de ressources avec l'akila. 90% ça va être si vous avez le meilleur proc évidemment. Mais dès que vous dépassez un certain seuil de ressources maximum vous prenez 50% de dégâts au moins. C'est le buff akila qu'on voit ici on commence à avoir l'habitude maintenant. Et vous avez aussi les brassards nephalèmes. C'est donc très important dès que vous repérez effectivement un pylône comme là évidemment d'aller le chercher. Vous êtes le seul membre du groupe à l'avoir inutile d'en avoir deux dans le groupe. Vous avez des brassards. Nemesis il faut s'en servir. Et donc dès que vous voyez un pylône vous cliquez dessus. Le moine va se charger de packer au maximum les mobs. Et vous votre rôle ici va être de spammer votre fureur avec la charge. En plus vous gelez les mobs pour ralentir évidemment leurs auto-attaques. Et aussi aller chercher évidemment les mobs qui sont un peu plus loin effectivement avec la lance. Voilà pour augmenter la densité du pack. Puisque effectivement la frappe cyclone du moine n'a pas une portée illimitée. Voilà donc vos procépauses intérêts vont être effectivement de chasser les pylônes. De buffer le barbe. Quand vous êtes dans un pack spammer vraiment 1, 2, 3, 4. Concrètement tous vos buffs évidemment parce que les alliés doivent être perma buff. Et les ennemis du coup perma debuff avec le cri d'intérmédation. Tout en eh bien consommant votre fureur pour lancer évidemment la ficelle. La fameuse lance pour paquer les petits mobs qui sont loin. Souvent les mobs distance. Les sorciers, les archers et compagnie. Vous les ramenez dans le tasse qui sont vraiment trop loin hors de portée de la frappe cyclone. Et vous spammez la fureur non seulement pour geler les mobs. Les garder paquets parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à bouger. A vouloir s'éloigner sur tous les distances notamment. Mais aussi pour recharger votre fureur au maximum et avoir le buff de l'Akir. Alors petite précision et aussi parce qu'il y a d'autres façons de jouer évidemment avec le Z-Barbe. Vous pouvez partir devant aussi sur cette marque escarpée. Vous allez pouvoir évidemment très vite vous déplacer avec la charge. Perma charge évidemment. Elle est checkée évidemment différents chemins. Essayer de trouver de la densité très rapidement ou des élites. Vous pouvez partir en chasse effectivement. Le petit problème avec ça. Et ça fait partie des petites subtilités qu'il faut que vous sachiez. C'est qu'effectivement quand vous dashez sur les mobs vous les ralentissez. Et vous avez une gemme qui est la gemme poison. Évidemment la toxine qui fait que vous allez mettre un dot de 10 secondes sur les mobs. Ce qui fait que les mobs vont vous suivre. Mais le problème c'est que comme vous leur passez dessus avec la charge. Vous allez les gérer pendant 2,5 secondes. En tout cas les trash mobs les blancs. Ce qui fait que vous perdez une partie du temps de ce dot. Qui va continuer de s'écouler. Que le mob ne bouge plus. Et il va continuer de vous suivre du coup pendant les 7,5 secondes restantes. Le problème c'est que du coup vous serez très souvent loin. Et surtout quand vous gelez les mobs vous n'allez pas forcément pouvoir les grab avec la lance. Ce qui peut poser problème quand vous allez loin et que vous les créez de la densité. Parce que les mobs du coup vont rester un peu gelés derrière. Là où le moine par contre il va avancer. Et il va pouvoir faire quelques frappes cyclones. Dans l'occurrence vous vous allez pouvoir vous déplacer vite. Et très vite chercher la densité aussi. Donc vous pouvez aussi jouer un peu ce rôle de chasseur. Quand il y a plusieurs... Typiquement les maples ambirintes où il y a plusieurs chemins. Vous allez chercher les pylônes. Les élites et la densité. Évidemment la densité ça va être plutôt pour le Z barbe qui va les déglinguer. Et les élites évidemment pour votre DH. Mais l'idée ça va quand même être lorsque vous trouvez un élite. S'il y a un minimum de densité autour évidemment de commencer à grab. De préparer le pack pour le moine. Donc voilà parmi les différentes effectivement choses que vous pouvez faire en tant que Z barbe. Bien sûr il y a d'autres petites subtilités. J'essaie de rester conscient de cette vidéo. Évidemment pour qu'elle dure évidemment 45 minutes. N'hésitez pas dans les commentaires à partager évidemment si vous avez d'autres retours d'expérience. Ça fera extrêmement plaisir. Et ce sera très bénéfique pour les nouveaux joueurs. Et tous ceux qui veulent essayer le build. Qui commencent à jouer en groupe. Et on peut enchaîner avec la partie 2. Et effectivement la présentation des stuffs. Alors on commence évidemment avec Crécor. Même si ici il n'y a pas vraiment de bonus de build. Qui va énormément être primordial évidemment dans la façon de jouer le barbe. Et qui va quand même vous apporter un énorme plus. C'est évidemment le record. Alors là on va se contenter que du bonus 4 pièces. Et comme on est dans la saison 16 je le reprécise. On a par défaut l'anneau de grandeur royale. Qui fait qu'on ne peut équiper que 3 objets. Et quand même bénéficier du bonus 4 pièces. Alors le fardeau de record du coup. Donc en réalité l'héritage de record le 7. Le bonus de pièces. Si je charge fais de ne touche qu'un ennemi. Vous récupérez une charge. Et ça c'est très utile sur les packs où il y a un élite. Un jaune. Un mob jaune. Et qu'il ne reste que lui. Parce que le barbe a déglingué tout le reste. Vous allez pouvoir continuer de générer des charges. Et pas évidemment sacrifier vos 3 charges. Mais surtout contre le boss évidemment. Vous allez pouvoir évidemment permacharge le boss. Et ça c'est très important. Et pour le bonus 4 pièces. Vous avez la charge foieuse. Obtient l'effet de toutes ses runes. Et ses dégâts sont augmentés de 1000%. Alors les dégâts on s'en fiche évidemment. Parce qu'on fait 0 DPS. Le but n'est absolument pas de DPS. Mais de buff ses alliés. De les aider au maximum. En réduisant les dégâts qu'ils prennent. En augmentant les dégâts qu'ils infligent. En contrôlant les mobs. Et l'intérêt de la charge ici. Alors parmi toutes les runes qu'on gagne. C'est évidemment le fait qu'on ait 3 stacks. Qu'on régène évidemment des stacks. Quand on touche plusieurs ennemis. Et évidemment qu'on les gèle aussi. Pendant 2,5 secondes. Alors c'est particulièrement vrai pour les trash mobs. Et ça permet de maintenir la densité évidemment. Après que le moine justement. Et frappe cyclone. Voilà très utile effectivement. Pour tout ce qui tourne autour de votre charge. Objet suivant la couronne de l'héroïque. Extrêmement importante. Pour tous les évidemment builds supports. Puisque voilà ça permet effectivement. Quand vous chassez un diamant dedans. De doubler l'effet de la réduction de cooldown. Donc de temps de recharge. De la gemme qui est dans le casque. Alors je précise parce qu'on m'a posé la question en live aussi. Mais c'est important. Effectivement si vous cubez la tête. Ici ce sera pas le cas. Mais je le dis pour les débutants. Effectivement si vous cubez. Si vous mettez dans le cube la couronne de l'héroïque. C'est pas précisé. Mais on parle bien de la gemme dans le casque. Parce qu'il y a écrit les gemmes que vous équipez. Mais c'est la gemme équipée dans le casque. Sauf qu'évidemment du coup le casque de la couronne de l'héroïque est dans le cube. Mais même si vous portez un autre casque. Et qu'il y a une gemme dedans. C'est cette gemme là qui va être prise en compte. Pour l'effet évidemment légendaire de la couronne de l'héroïque. Objet suivant. La fameuse et légendaire cuirasse Achilleen. Qui va faire effectivement que. Alors vous l'équipez. Mais selon que vous avez 90-95% de ressources. Selon la puissance de votre cuirasse Achilleen. Vous aurez des effets qui vont varier entre 90 et 95%. Vous prendrez 50% de dégâts au moins. Si vous avez plus de ce seuil de votre ressource. C'est pour ça que vous devez spammer la fureur. Pour recharger à fond votre fureur. Justement éviter de prendre des dégâts. Si vous êtes dans des situations critiques. Ça va énormément réduire vos dégâts. Dès que vous voyez le buff s'activer. C'est que votre ressource est suffisamment haute. Et le buff évidemment se désactive. Si votre ressource descend trop. On va pouvoir faire quelques coups de lance. Recharger vite votre fureur. Evidemment vous allez commencer à prendre plus de dégâts. Quand votre fureur évidemment descendra. Objet suivant. Vous allez la fierté de Cassius. En réalité vous avez deux ceintures. Vous allez en cuber une. Et équiper l'autre. La meilleure des deux. Donc entre la ceinture. La fierté de Cassius. Et la chaîne de Shilanic. Et la chaîne de Shilanic. C'est ce qui fait qu'effectivement. Quand vous poussez votre cri. Vous allez augmenter la vitesse de déplacement de vos alliés. Ça le barbe en est très frayant évidemment. Le barbe charge. Vous avez aussi tous vos autres alliés. Le but c'est quand même d'avancer vite. Et de passer. Vous l'avez vu dans le gameplay là depuis tout à l'heure. Mais on veut passer évidemment les petits packs de mog. Vous cherchez vraiment la densité. Les élites. C'est ce qui fait que vous gagnez le plus de pourcent. Vous gagnez du temps sur la faille. Et vous avez besoin d'aller vite entre les gros packs de densité. Slash élite. Donc voilà. Ça va quand même être très important pour tout le groupe. En plus du barbe charge. Vous allez buffer vos alliés évidemment vous avez la fierté de Cassius. Ce qui fait que votre duromale va durer beaucoup plus longtemps. Ça va être utile aussi pour vos alliés effectivement. Et ça va permettre d'avoir le perma duromale. Qui est très important. Alors objet suivant on arrive sur les amulettes. Là il y en a beaucoup. Je ne vais pas voir toutes les affichées d'un coup. Mais la principale va être certainement le médaillon de Rondal. Parce qu'on est en speedGR. Il faut bien comprendre parce qu'on est en speedGR. Et quoi que même en push en réalité elle peut être utile. Mais vous ne voyez pas d'effet légendaire particulier. C'est juste que cette amulette proc en fait avec une statistique par défaut. Qui est effectivement le ramassage de globes. Qui va être de 4 à 6 mètres. Alors vous allez me dire pourquoi. Les globes de viscerpe ça peut être utile dans les packs. Surtout s'il y a plein de lasers de vomi. Et que votre pack prend cher. Vous allez pouvoir chercher les globes pour vos alliés. Mais c'est vraiment surtout en speedGR. Pour ramasser les globes violets. Et éviter de perdre du temps effectivement en marcher dessus. Vous perdez quand même pas mal de temps. L'air de rien en cumulé sur tous les packs d'élite. A vouloir ramasser les globes violets. Qui augmentent évidemment la progression de la barre. Voilà ça va être pour ça. Mais vous avez une alternative effectivement. Vous avez plein d'alternatives en réalité. Et c'est les objets suivants qu'on va voir. Vous avez par exemple effectivement les différentes amulettes. Il y en a une pour chaque élément effectivement qui réduit les dégâts. En réalité qui annule les dégâts que vous prenez d'un type d'élément. Donc souvent des affixes des élites. Et qui à la place va vous soigner. Vous avez pour exemple la comtesse. La camée de la comtesse Julien évidemment pour les lasers. Qui est vraiment assez plébiscité. Et qui va vous permettre effectivement. Au lieu de prendre des dégâts dans les lasers. Tout ce qui est arcane en réalité. Et même les joailliers et compagnie. Et bien à la place ça va vous soigner. Donc bon c'est plutôt bénéfique. Et vous avez celle-ci est certainement la plus plébiscité. L'étoile d'As 40. Effectivement qui va être pour les dégâts feu. À la place donc tout. Il y a beaucoup d'affixes de feu. C'est aussi pour ça qu'elle est en proportion. Effectivement vous avez plus d'affixes de feu. Et qui va être vraiment très bénéfique pour vous. En tout cas c'est pour augmenter votre résistance. Elle est moins utile au groupe. C'est ce qu'il faut comprendre. Par contre vous elle va vous rendre quasiment immortel. Pour des affixes bien identifiés. Vous avez aussi l'amulette Xéphirienne. Pour les dégâts de foudre. Et vous avez évidemment le talisman d'Aranosh. Pour les dégâts de froid. Vous avez aussi une amulette pour les dégâts poison. Mais celle-ci pour le coup est vraiment beaucoup moins plébiscitée. Et dans le lot de tous les gemmes que vous avez. Clairement l'arcane. Donc la Comtesse de Julia. Et As-40 pour les dégâts de feu. Sont vraiment à préférer. Mais dans l'ensemble et dans toutes ces amulettes. Vous allez la plupart du temps. Looter au moins un médaillon de Rondal. Sinon effectivement la Julia et l'As-40. Prenez équiper l'une de ces trois là. Avec une préférence pour Rondal. Parce que vous êtes quand même en SpeedGR. Normalement vous avez largement la robustesse pour tenir. Et donc préférez effectivement ce léger buff de groupe. Vous allez évidemment chasser les globes violets. C'est de gagner du temps. Aider un peu votre groupe aussi ramassant les globes de vie. Parfois pourquoi pas. Plutôt que d'augmenter vraiment trop robustesse. Qui est déjà très haute. Et qui normalement ne pose pas de problème en SpeedGR. Petit bonus également du côté des amulettes. Vous pouvez vous amuser à crafter l'amulette des flammes infernales. Ou simplement parce que vous avez un build DPS en plus en solo. Et qu'il vous reste une amulette en trop. C'est à mettre à côté d'As-40 ou de la Comtesse de Julia. Ça va être souvent un buff. Vous allez avoir une cinquième compétence passive. Type viandard ou dur à cuire. Encore une fois vous ne cherchez pas à faire du DPS. Et vous avez quelques passifs. Vous pouvez en prendre un cinquième grâce à l'amulette. Effectivement des flammes infernales. Vous avez quelques passifs qui vont augmenter encore un peu plus votre résistance. Encore une fois vous n'allez pas apporter autant au groupe qu'avec le médaillon de Rondal. Ça va vraiment être pour buffer votre résistance. C'est vraiment à préférer le médaillon de Rondal. Mais si vous avez déjà une amulette qui traîne. Vous pouvez très bien l'équiper et l'envisager. A la place d'une Comtesse de Julia par exemple. Ou d'As-40. Objet suivant. Au pluriel. Nous avons effectivement l'ensemble d'objets de pièce. Les deux armes. Fripouille et Délatrice. Deux épées et une main. Qui ont un bonus d'ensemble. Qui font que chaque fois que vous utilisez votre ressource principale. Donc typiquement quand vous utilisez votre lance. Votre vitesse d'attaque, vos dégâts et votre armure augmentent de 6% pendant 5 secondes. Alors la vitesse d'attaque va être bénéfique pour la charge effectivement. Aussi pour la lance dans une moindre mesure. Mais vraiment pour la charge. Et surtout l'armure. L'idée c'est qu'à chaque fois que vous utilisez votre lance. Puisque vous allez dépenser votre ressource. Evidemment vous allez perdre le buff Akira. Mais par contre vous allez monter le stack de 5 qu'on voit ici. Là la petite épée que vous voyez s'afficher. Qui fait que vous allez augmenter votre armure de 6 fois 5 égale 30% quand vous avez les 5 stacks. Donc voilà c'est vraiment très intéressant pour votre résistance en l'occurrence. Objet suivant. Au pluriel aussi encore une fois nous avons 3 bagues. Vous allez vouloir évidemment équiper les 2 meilleurs et cuber la 3ème. Vous allez avoir l'anneau d'Oculus. Qui va faire que périodiquement vous allez voir des anneaux jaunes pop sur le cercle. Le moine en a un aussi. Ce qui fait qu'en général vous allez avoir 2 anneaux jaunes. Celui du moine sur le sol. Alors là on a du mal à le voir avec la densité en background. Mais si on les voit un petit peu là derrière effectivement. Donc ces ronds jaunes. Qui font que si vous vous mettez dedans. Ca c'est particulièrement intéressant pour le DH. Le DH il va tout le temps vouloir mettre ses pieds dans l'un des 2 oculus. Cercle d'Oculus qui vont pop sur le sol. Voilà ça va booster ses dégâts de 70 à 85% selon la force de l'anneau. A quel point il a bien proc. C'est extrêmement fort. Le barbare charge aussi dans la mesure où après c'est un peu aléatoire. Mais si la densité. Si le pack Oculus. Le cercle jaune pardon. Pop sous le pack. Alors ça c'est royal pour le barbare charge. Qui va pouvoir évidemment dacher dans les mobs. Et en même temps être dans le cercle d'Oculus. Vous devez vraiment être dedans. Ca c'est vraiment pour vos 2 DPS dans le groupe. Qui vont faire que vous allez booster énormément leurs dégâts. C'est vraiment colossal. C'est très intéressant pour vos. Pour buffer vos 2 camarades. Vous avez la bague de puissance. Qui fait que vous allez prendre moins de dégâts qu'on vous utilisez à la charge furieuse. C'est vous devenez immortel concrètement quand vous utilisez la charge furieuse. C'est ce qui fait que le Z-barb est vraiment très solide. Parce que non seulement vous allez générer de la ressource. Et donc activer le buff d'Aquila. Mais en plus vous avez effectivement la bague de puissance. Qui fait que voilà. Vous allez réduire les dégâts. Que vous prenez de 60 à 80% selon la puissance effectivement de la bague. De dégâts en moins. Ce qui est énorme. C'est l'un des plus gros buff de résistance que vous puissiez avoir en tant que barbare. Et enfin vous avez l'anneau de Zodiac en obsidienne. Qui fait qu'à chaque fois évidemment que vous générez une attaque. Quand vous touchez des mobs. Vous réduisez les temps de recharge. Vos temps de recharge actifs d'une seconde. Donc comme vous voulez spammer vos buffs 1, 2, 3, 4. Pour rappel. Pour permabuff vos alliés et permadebuff aussi les ennemis. Avec le cri d'intimidation. L'anneau de Zodiac en obsidienne. Et tout désigné. Pour ce qui est des bots. Vous devrez aller chercher. Donc c'est dans une cage Choradric. Je le dis parce qu'on me pose souvent la question en commentaire. Tous les objets légendaires s'obtiennent de façon totalement aléatoire. Il n'y a rien à part augmenter effectivement la chance de looter les objets légendaires. Avec la difficulté tourment 13. Mais bon très vite vous allez rouler en tombant 13 de toute façon. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour cibler les objets. A part via le craft. Donc pour l'éminence majorité des objets ce sera le cas. Les bots illusoires je vous le dis. Ça fait partie de ces rares objets que vous allez trouver dans les cages Choradric. Et nulle part ailleurs. Je le précise là dans le build. Ça sert à avoir besoin de ce genre d'objets. C'est dans l'acte 2 et donc l'acte 4. Puisque dans les cages de l'acte 4 vous avez n'importe quels objets des autres actes. Et vous obtenez ces bots illusoires. Donc il faudra faire des primes. Utilisez la méthode des split bounties. Donc de split farm de primes. Vous faites chacun une prime. J'en parle dans d'autres vidéos. Effectivement pour optimiser votre farm de cache. Et voilà vous obtenez ces bots illusoires qui vous permettent effectivement de traverser les murs. C'est très utile. Pour justement aussi aller passer de l'autre côté d'un mur. Aller chercher la densité avec la lance. Objet suivant les brassards de Nemesis. On en a parlé un peu plus tôt. Vous êtes le seul membre du groupe à les avoir. Une utile d'être deux à les avoir. Il n'y a qu'une personne qui cliquera sur le pylône. C'est vous. Et quand vous cliquez sur un pylône effectivement vous allez faire proc un elite. Vous allez le faire apparaître. Pardon vous allez le faire pop. Et vous allez pouvoir ensuite commencer avec votre lance à générer de la densité autour de ce pylône. Pour évidemment augmenter aussi votre progression dans la faille. C'est très important. Ensuite pour les objets du cube. Vous avez l'ingéum. Alors très importante. Vous allez la cuber une fois. Ne prenez pas la tête. Dès que vous la lootez vous la cuber. Ça fait qu'évidemment vos temps de recharge et vos compétences sont réduits de 10 secondes pendant 15 secondes. Après avoir tué un groupe d'élite. Alors 10 parce que ce sera de toute façon par défaut le maximum. Puisque vous allez la cuber. Et voilà ça va être très utile. Vous êtes en speed GR. Vous allez enchaîner effectivement les élites. Dès que vous tuez un groupe d'élite. Vous avez ce buff qui fait que en gros vous pouvez spammer comme un animal. Vos sorts et notamment vos charges. Ça vous permet d'avoir fini un pack d'élite. De très vite passer au suivant notamment. Donc très important effectivement dans le cube. Pour les autres objets du cube qu'on a vu effectivement. La ceinture. L'une des deux. Effectivement selon laquelle est votre meilleur. Vous équipez la meilleure. Évidemment et pareil pour les bagues. Vous équipez les deux meilleures. Et vous cubez la troisième. Pour ce qui est des gemmes légendaires. Et là il y a un petit bonus on le verra tout à l'heure. Alors vous équipez la couronne de foudre. Effectivement qui va faire que vous allez plus vite. Ça ça va être important effectivement dans votre rôle de chasseur. Effectivement vous voulez vous déplacer vite entre les packs. Et voilà de faire des dégâts au mob. Et ça c'est vraiment très accessoire. C'est surtout pour les agros finalement. Et faire en sorte qu'ils vous suivent un petit peu. Mais ce sera évidemment bien moins utile que la gemme de toxines virulentes. Qui est la gemme suivante. Qui vous permet effectivement d'empoisonner les ennemis pendant 10 secondes. On en parlait un peu plus tôt. Ça va être aussi effectivement surtout pour les debuffs. Les ennemis que vous empoisonnez. Vont prendre 10% de dégâts supplémentaires de la part de vos alliés. Donc voilà simplement vous tâchez avec la charge furieuse. Vous faites des grosses AO. Et du coup tous les mobs autour se prennent la toxine. Et donc se prennent le debuff des 10% de dégâts supplémentaires. Très important pour vos DPS. Et aussi ça va faire qu'ils infligent 10% de dégâts en moins. Donc voilà on buffe au maximum les ennemis. Et dans une moindre mesure. Quand vous allez avancer vite effectivement vous allez en les touchant avec votre charge. Leur mettre le dot. Ce qui va faire effectivement que les mobs vont avoir ce poison pendant 10 secondes. Alors 10 secondes c'est court. Mais pendant 10 secondes voilà ils auront tendance à vous suivre. Même si vous sortez de l'écran effectivement de leur champ de vision. Dans une moindre mesure effectivement. Et enfin la dernière gemme. La gemme de Gogok. Qui va être surtout là effectivement pour augmenter un petit peu votre esquive. C'est important. Mais surtout vos temps de recharge et votre vitesse d'attaque aussi dans une moindre mesure. Voilà qui est vraiment toute désignée effectivement pour un support. Et petite gemme bonus que vous pouvez mettre dans l'arbre. Alors ça ça va vraiment dépendre de votre résistance. Mais et surtout aussi de vos d'ondra malade nid. Si vous pouvez effectivement rajouter des chasses à vos fripouilles et délatrices. Tant mieux. Parce qu'en réalité vous ne cherchez pas du tout le dégâts en le verant dans la partie 3 l'optimisation qui arrive très vite. Mais vous ne voulez pas de dégâts sur votre arbre moralité. Vous êtes juste là pour buff vos alliés. Et vous allez très souvent mettre du coup si vous avez si vous pouvez rajouter des chasses. C'est vraiment un luxe que vous vous offrez. C'est si vous jouez énormément de support et que vous avez énormément de d'ondra malade nid. Parce que c'est vraiment secondaire. Mais vous allez mettre deux gemmes violettes dans chacune de vos armes pour augmenter votre régène de vie. Et oui vous cherchez pas le DPS avec la gemme verte. Mais si vous êtes suffisamment résistant. Et ce sera très souvent le cas en tant que Z-Barbe. Et c'est pour ça que c'est lui qui l'équipe d'ailleurs. Vous pouvez équiper une gemme d'aisance. Pour rappel depuis le patch 2.3 qui date de fort fort longtemps. Effectivement le bonus d'expérience est réparti équitablement entre tous les membres du groupe. Ce qui fait que juste une gemme d'aisance suffira. Et du coup vu que le barbe est très solide c'est lui qui l'équipe. Surtout qu'il a deux armes. Vous allez donc du coup apporter un énorme bonus d'XP à votre groupe. Et on le rappelle pour le SpeedGR effectivement c'est très important. L'XP vous faites essentiellement des SpeedGR pour monter vos parangons. Et tout votre groupe en bénéficiera. Nous entamons cette troisième partie. Nous allons parler évidemment de l'optimisation de votre stuff. Alors en tant que Z-Barbe et en règle de général support. Vous allez voir que c'est très particulier. Vous n'allez pas du tout chercher les statistiques qu'on a l'habitude de voir. Concrètement en tant que barbare vous avez de base énormément de force. Qui va augmenter votre armure. Vous aurez de base plus d'armure. Vous allez chercher la All Raise avec les gemmes évidemment. Vous allez mettre des diamants dans votre torse, votre jambe. Dans vos jambes pardon. Évidemment le diamant dans la tête simplement pour réduire les cooldowns. Ça on l'a vu avec la couronne de l'Euric. Et dans tout ce qui est le reste du stuff évidemment. Vous allez vouloir diminuer au maximum la réduction de vos cooldowns. Si vous avez une deuxième statistique permis. Ça va être l'Attack Speed évidemment. Pour évidemment pouvoir attaquer plus rapidement avec la charge furieuse. Et en règle générale évidemment. Buffer les All Resistance en priorité. Si vous avez la possibilité de faire. Vous faites évidemment Vitalité, All Resistance et Armure. En plus de la force sur certains bouts. Vous pouvez mettre carrément les 4 stats qui vont augmenter votre résistance. Pour faire un... Et pour voir en détail du coup les objets. Et pour voir au cas par cas on va étudier effectivement de la tête aux pieds les différents bouts. Alors sur la tête vous allez évidemment chercher le pourcent vie. Sur les épaules la réduction de cooldown. Très important j'y pense puisqu'on parle aussi des épaules. Veillez vraiment à être à 0%. Je vais vous passer les tips comme ça au fur et à mesure que j'y pense. Il y en a un tas que j'oublie. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires évidemment. J'essaie de faire en sorte que la vidéo reste assez courte et digeste pour tous. Voilà pour les petits détails évidemment. N'hésitez pas à aller dans les commentaires. Là j'y pense effectivement. Ne mettez pas du tout de dégâts de zone. Vous faites 0 dégâts de zone. Et vous allez faire laguer les serveurs. C'est pour ça que le Zmonk et le Zbarb doivent avoir 0% de dégâts de zone. Vous devez vraiment la virer de votre stuff. Ça fera laguer votre partie. Au final ça va vous ralentir dans votre farm. Donc voilà. Et justement sur les épaules vous n'en voulez pas. Vous dégagez cette stat. Partout où vous pouvez en avoir vous la virer. 0% de dégâts de zone si vous le pouvez. Vraiment faites-le. Par contre réduction de cooldown effectivement pour les épaules. Objet suivant on a l'amulette. Encore une fois cooldown reduction. N'hésitez pas à mettre par exemple de la résistance à tous les dégâts. Tous les éléments. De l'armure. De la vitalité. Beaucoup de vitalité. Sur le Torch encore une fois vous allez chercher par exemple force, vitalité, armure, all resistance. Pour sans vie pourquoi pas si vous l'avez. Sur les brassards. Encore une fois les statistiques qui vont augmenter votre résistance. C'est tout ce que vous cherchez à maximiser. Vraiment s'il n'y a pas de précision ici de stats particulières à avoir. Augmentez votre résistance au maximum. Et gardez en tête que puisque vous êtes une classe force. Vous avez de base plus d'armure. Donc vous devez chercher à maximiser les all resistance. Quand vous pouvez l'avoir sur un stuff et que vous hésitez. Entre l'armure et ça par exemple. Choisissez la all resistance. Il y a même certains joueurs pour vous dire qui vont chercher. Qui vont prendre des loot. De sorciers par exemple ou de nécromanciens. Ou simplement des bouts avec de l'intelligence. Parce que l'intelligence va apporter de la all resistance. Là où la force par exemple la dextérité. Vont déjà augmenter votre armure qui est déjà très haute. L'objectif étant évidemment de maximiser. Je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres builds. Votre all resistance. Que vous pouvez voir dans les statistiques de votre personnage. Entre armure ou all resistance. Donc vous avez les résistances au détail. Voilà d'essayer d'augmenter le pourcentage qui est le plus faible. Et très souvent comme vous êtes une classe force. Et bien ce sera effectivement la all resistance que vous voudrez monter. Objet suivant vous avez les gants. Vous voulez augmenter évidemment la cooldown reduction. Et dans une moindre mesure la vitesse d'attaque. Pour la ceinture pour 100% vie. Pour les jambes résistance au maximum. Pour les bottes résistance au maximum. Pour les anneaux augmenter votre réduction de temps de recharge. Et votre attack speed. Voilà dans une moindre mesure aussi. Pensez aux chasses évidemment pour mettre les gemmes. Très important. Et pour les armes vous voulez de la réduction de cooldown. De l'attaque speed. Et dans une moindre mesure. Soit parce que vous avez la chasse. Et que vous avez beaucoup de chance sur les deux autres stats. Ou parce que vous avez utilisé un don de ramaladni. Parce que vous en avez plein. Et que vous pouvez vous le permettre. Félicitations. Vous pouvez mettre une gemme violette. Effectivement pour augmenter votre régène de vie par coup. Ca va être assez important évidemment. Quand vous spammez la charge pour régénérer votre vie. En plus de buffer votre résistance. Et voilà on l'a vu effectivement. Si vous pouvez vous en repasser. Utilisez la gemme d'aisance. Pour booster l'xp du groupe. Ca va être vraiment très intéressant. Sur des longues sessions de farm. Votre groupe va vous bénir pour ça. Voilà pour la présentation de ce build les amis. Comme d'habitude pouce bleu partage. J'essaie d'attendre m'oublier un tas de petites subtilités. Il y a énormément de choses à dire sur le Z-Barbe. Hésitez surtout pas à apporter des précisions en commentaire. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ce Z-Barbe. C'est premier d'une série évidemment. Donc je vous mettrai au fur et à mesure que les vidéos vont sortir. Les liens dans la description. Donc les 4 différents builds de ce groupe là. Qui appartiennent vraiment à un bloc. Ils se jouent vraiment ensemble. Ils sont plus ou moins dédiés à être joués ensemble. Comme ça vous pourrez évidemment commencer à monter des groupes dans le club in-game. Vous avez de façon déjà commencé à voir le build sur Twitch. Un build très fun. J'ai pris beaucoup de plaisir. Vous allez peut-être un peu moins buffer que le Z-Monk. Voilà en comparaison. Mais le build est très fun dans le sens où vous avez des choses qui sont vraiment très différentes. Du gameplay brut en l'occurrence à apporter. Vous allez chercher les pylônes. Donc vous allez apporter beaucoup au groupe par rapport à ça. Par rapport à l'XP. Par rapport à la vitesse aussi. Donc on n'est pas sur du combat pur effectivement. Comme le Z-Monk qui buff vraiment brutalement le groupe. Peut-être même beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs même dans les groupes de 2. Un DPS et un Monk. Très souvent c'est les groupes qui montent le plus haut. Parce que le Monk apporte vraiment énormément au jeu. En général d'un DPS sinon deux DPS. C'est énorme. La porte que c'est. Voilà le barb c'est un peu différent effectivement. Mais très fun à jouer. Personnellement je prends énormément de plaisir à jouer ça. Par contre je vais vous prévenir effectivement. Quand vous jouez support. Vous n'allez pas faire des gros chiffres. Votre joie du gameplay vraiment. C'est vraiment dans ce que vous apportez au groupe. C'est un but qui va être vraiment fun à jouer. Avec vos amis ou dans le club. En rencontrant des gens avec qui vous allez jouer souvent. Parce que vous allez pouvoir créer des synergies à long terme avec. Si vous jouez beaucoup avec des gens en groupe. Vous allez progresser beaucoup plus vite. Mais pour ça c'est vraiment. Il faut jouer en groupe. Le revers. Enfin le revers. Ce n'est pas vraiment en revers. Mais le fait est que. En termes de stuff. Bon c'est un peu moins exigeant que pour jouer DPS. Vraiment avec un stuff. On va dire basique entre guillemets. Vous allez faire du speedGR. Parce qu'encore une fois. Vous n'avez pas besoin d'être immortel. Immortel comme vous serez en push. Et pour la speedGR souvent pour former de l'XP. Vous pouvez vous contenter de ce stuff. Ou de cette classe. De ce build. Comme un build secondaire. Et si vous jouez beaucoup en solo. Quand même avoir un build à côté en solo. Vous pouvez même très bien imaginer. Si vous ne jouez même pas le barbare. Vous créez un barbare. Ou vous créez un monk. Comme on le verra pour les autres builds. Juste pour jouer en groupe avec vos potes. Mais voilà en solo. Quand même avoir votre build DPS. Pour vous dire. Même les dendramas l'admis. Ce ne sont absolument pas obligatoires. Dans ce build là. C'est vraiment du bonus. Par contre. Voilà. Si vous pouvez mettre une gemme d'aisance. Clairement votre groupe va vous aimer pour ça. Donc voilà. C'est un build. Il faut le savoir. Qui est orienté pour le jeu en groupe. Donc concrètement. Idéalement avec des gens que vous connaissez. En public game. Il est évident que les gens vont bénir pour ça. Mais vous aurez beaucoup beaucoup de mal. En game public. A trouver ces builds là bien précis. Et les réunir. Parce que voilà. Quand vous rentrez dans une partie. Vous pouvez avoir n'importe qui. Dans la partie. Et vous allez perdre finalement plus de temps. Que ce que vous gagneriez. A faire ce run optimisé. Donc l'idée c'est vraiment de vous trouver des compagnons. Avec qui parcourir les donjons. Et simplement. À travers un club. Un clan. Ou même simplement le stream. Voilà. N'hésitez pas à passer sur le stream. On monte souvent des petits groupes. Ou même le discord. Voilà. Très régulièrement dans la journée. On monte des groupes. Plus le soir. Donc voilà. Trouvez-vous des compagnons d'armes. Et vous allez vous régaler avec ce build là. Et en l'occurrence. Plus vous allez passer de temps à speedgr avec ce build. Et plus vous serez efficace dans la montée des parangons. Vous allez voir. C'est vraiment incroyable. On n'a que ça en début de saison d'ailleurs. Vraiment. Pour farmer les parangons. Qui vont vous apporter énormément de stats. Bien plus que tout ce que vous pourriez avoir. Pour vos premiers niveaux de parangons. Ça ralentit évidemment. Parce que vous les avez gagné de moins en moins vite. Ces niveaux de parangons. Mais vraiment. Ils sont capitales. Et très importants. Voilà. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir. A jouer ces builds là. On se retrouve très bientôt pour la suite de la série les amis. Sur la chaîne. Et aussi très bientôt en live. A très bientôt les amis. Ciao bye.